Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Antoine qui m'a demandé de le suivre dans le Jura. Je me suis pas renseigné au préalable pour mieux découvrir les légendes au fur et à mesure. Antoine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais là ? Nous sommes au Pays des Lacs, en plein cœur du Jura, et je t'invite à me suivre à la découverte des mythes et légendes du coin. Vas-y, je te suis. On vient de s'arrêter cassé la croûte dans un petit village à l'entrée du du Jura, à l'entrée du Massif, et on a mangé chez une restauratrice qui nous a parlé du lac de Bonlieu, où apparemment on pourrait trouver des mythes locaux qui pourraient nous intéresser. Donc écoute, on y va. Donc là, premier lieu, qu'est-ce que c'est ? Donc là, on est à Bonlieu. En fait, on est dans une zone qu'on appelle la Petite Écosse, parce qu'il y a pas mal de petits lacs dispersés ça et là. Et il y a une légende sur le lac de Bonlieu, c'est qu'au XVIe siècle, il y aurait un cavalier qui se serait fait attaquer aux abords du lac par une bande de chats qui tenaient un sabbat, présidé par Satan. Et ce cavalier serait mort donc au bord du lac et depuis, il rôderait tout ensanglanté, encore dans son armure, dans les environs du lac. Et on pourrait le voir la nuit chevaucher sa monture blanche et traverser le lac sans toucher le sol, traverser les plaines aux alentours. Il aide les voyageurs, il aide les gens qui sont recherchés, les gens qui sont en fuite et il leur fait traverser des grandes distances d'un seul coup. Et donc, c'est un bon gars. La Franche-Comté a été très souvent envahie dans l'histoire et du coup, le sylph était là pour prévenir les habitants du coin que les envahisseurs arrivaient par où ils arrivaient. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve encore des sylphes si on vient la nuit ici ? Les sylphes, oui, il y a encore des gens qui le voient. Apparemment, on peut le voir sur les abords du lac, là où le lac est en train de se retirer, ou bien carrément passer au milieu du lac avec sa monture blanche, quand il y a un voyageur à aider ou bien une personne recherchée à cacher, ou bien quand les envahisseurs arrivent. Bon, ça arrive nettement moins aujourd'hui, donc je pense qu'on le voit moins. Est-ce qu'on se fait pas envirre tous les jours, maintenant ? Non, ouais, c'est vrai, ça arrive moins. Et comment tu connais cette histoire ? C'est marqué là. C'est le sylph. C'est le sylph. Qu'est-ce que ça t'évoque les mythes et légendes ? Pourquoi tu voulais participer à cette aventure ? Je trouve que les mythes, ça nous rapproche d'une histoire où le territoire avait un sens, où les éléments naturels, notre environnement pouvaient être interprétés d'une autre façon que d'une manière très scientifique et très pragmatique. Je trouve que les mythes, ça nous rapproche de sentiments plus organiques, de ressentis et de choses plus vraies, moins virtuelles. Je pense que retracer les mythes, partir à leur recherche, ça permet de retrouver un autre sens aux choses. Peut-être de se connecter à des choses auxquelles on ne se connecterait pas si on suivait juste les paysages naturels. Nous profitons de cette promenade pour qu'Antoine me conte la légende du lac de Narlay. Maintenant, on va aller au lac de Narlay et on nous a parlé d'un village englouti sous les eaux du lac. Donc on va aller vite voir ça. Allez, on y va. T'entends les cloches là ? Ça, c'est les cloches du clocher de Narlay. C'est un village qui a été englouti sous le lac au Moyen-Âge. Et avec les remous du lac, les cloches, elles battent. À moins que ce soit des vaches. Auparavant, le village du Franois était placé à l'actuel emplacement du lac, dans les profondeurs. On disait alors que le 25 décembre, le jour de Noël, une vieille mendiante passa dans le village pour qu'amender quelques sous et de la nourriture. Mais personne ne voulut l'aider, à part un homme souffrant de problèmes de cécité. La femme était en réalité une sorcière qui chercha à se venger et fit tomber la pluie sur le village durant des semaines jusqu'à ce qu'il soit complètement noyé par les eaux et se retrouva sous un lac. Seule une maison fut épargnée, celle de l'aveugle qui resta sur une hauteur aux abords du lac. Le jour de Noël, dit-on, on entend le coq du village qui chante depuis le clocher englouti. Les autres jours, nous pouvons encore entendre les cloches sonner dans les profondeurs. Autre particularité, il semblerait que suite à l'événement, les lavandières n'eurent plus besoin de savon pour laver avec l'eau du lac. Merde. C'est pas beau ici. Apparemment, il y aurait eu un village englouti sous le lac. Il y a vraiment que ça vient du lac. C'est vrai que c'est marrant. Il y a des plongeurs qui sont plongés récemment pour découvrir, pour voir s'ils voyaient des restes du village sous l'eau, mais il n'y a rien qui n'a été trouvé. Non, c'est du fake. Donc, mythes, légendes, mythos... Bah, du coup, c'est plutôt du mytho que du mythe. Ici, les paysans du coin parlent d'un animal légendaire. Son nom serait la vouivre, un serpent avec des ailes de chauve-souris et une escarboucle à la place du front. Pour pêcher, la vouivre déposerait son escarboucle dans des touffes d'herbe, dans des grottes, sous la terre. Et à ce moment-là, celui qui arriverait à s'emparer de l'escarboucle obtiendrait tout ce qu'il désire. Mais si la vouivre s'en aperçoit, elle le réduira en sang. Maintenant, on va partir à la recherche de la vouivre. C'est l'animal légendaire le plus connu du Jura. Tous les villages ont leur vouivre et c'est un animal qui vivrait proche des cours d'eau. Donc, on va essayer de suivre les cours d'eau, de suivre les ruines où elle se cacherait aussi de temps en temps. La vouivre est passée par là. On va aller voir Amarini. On va voir les traces qu'a laissé la vouivre là-bas. Allez, je suis parti. Ma soif de vouivre. Tu fais quoi, Bast ? J'ai mis un truc. Vous savez quoi ? Je suis en train de chercher, je vois qu'il y a eu la vouivre. Là, dans les forêts. Mais ce n'est pas dans les forêts, les vouivres. La merde. Donc ça, c'est un endroit où vous pouvez se cacher la vouivre. C'est typiquement un endroit où vous pouvez se cacher la vouivre. Une grande cascade sous laquelle il y a une espèce de grotte. La vouivre, elle cherchait les endroits où il y avait des points d'eau pour pouvoir nager, pêcher. Elle allait dans les grottes, elle déposait son oeil et ensuite, elle allait nager. Il fallait qu'elle cache son oeil. Donc soit elle choisissait des touffes d'herbes, elle choisissait des grottes, mais en tout cas des endroits à l'abri. Et ce que je sais, c'est qu'elle se cache dans les ruines, dans les grottes, dans les trous. Elle se cache sous terre en fait, elle vit sous terre. Mais elle se déplace à l'aide des cours d'eau. Si on veut trouver la vouivre, ce sera super. Si on veut retrouver son escarbucle, ce sera près d'un cours d'eau où elle l'aura caché. Il est compréhensible qu'Antoine veuille trouver la vouivre. Car s'il arrive à récupérer son escarbucle précieuse, ce joyau comme un diamant qu'elle porte sur son front lui donnerait richesse et un pouvoir extraordinaire. Toutes les conditions sont réunies. Nous sommes de nuit, en plein cœur du Jura, et près de rivières et de cascades. La vouivre se déplacerait de nuit, et déposerait son escarbucle non loin d'elle lorsqu'elle prend un bain. Mais ce ne sera pas chose aisée. La vouivre se déplace vite. Bien des gens ont essayé de s'en emparer. La tradition rapporte qu'un montagnard ou ses habits entièrement brûlés en se battant avec une vouivre, qui durant la lutte crachait du feu et du souffre par la gueule. Tu suis ce qu'elle est là-bas cette garce ! Tu vois ! Une seule fois, un villageois rapporta avoir tué une vouivre. Il avait repéré un endroit qu'elle affectionnait et se cacha sous un cuvier. Il demeura là, sans faire de bruit, et quand la vouivre déposa son diamant sur le pré, il réussit à s'en emparer. La bête, lorsqu'elle s'aperçut de l'arcin, se précipita furieuse contre le cuvier. Mais notre rusé compère en avait hérissé l'extérieur de clous pointus. La vouivre s'embrocha et périt de ses blessures. Mais l'homme ne jouit pas longtemps de son trésor. Il mourut peu de temps après. On ne sait toujours pas ce qu'est devenu cet inestimable joyau. Il fait trop sombre, on ne la verra plus. T'es sûr de l'avoir vu ? Allez, on rentre ! De toute façon, il fait trop sombre. On revient demain, on aura peut-être plus de chance. En fait, c'est moi la bouillie. On a fini par trouver une vouivre dans les rues de Dom. Le corps de serpent, la queue de serpent, la tête, le corps de femme et l'escarboucle ici. Donc l'œil de la vouivre qu'elle tient dans sa main. Historiquement, la vouivre est une figure contoise. Un des souvenirs les plus importants qui ait laissé en France la tradition celtique. Elle est la survivante de cette divinité des sources qu'adoraient les gaulois et qui se comptaient par milliers. Elle a transporté à travers les âges l'une des croyances les plus populaires de la Gaule antique. On dit que la vouivre venait à s'abreuver dans les coins d'eau au milieu des villages. Il y a une anecdote rigolote pour les geeks. C'est que le mot vouivre, ça vient du celte qui a donné ensuite guivre, ouivre et qui a donné ouiverne. Et donc cet animal qu'on retrouve dans Warcraft, ça vient de la vouivre en fait. C'est le même animal. C'est normal Adolphe ! Il se regarde dans la vitre ? C'est trop drôle. Il ne comprend pas pourquoi il y a deux poneys. Rendez-moi mon argent ! À Harley, il est dit que la vouivre venait boire à la frontête du village. Il est dit aussi qu'elle se cachait pendant longtemps dans les ruines du château. Il y a plusieurs paysans qui l'auraient vue. Et qu'elle entrait plus ou moins les cours d'eau. Je crois que c'est un des villages où j'ai lu le plus de mythes sur la vouivre. On a des grandes chances de trouver des traces de cet animal dans ce point-là. Là, on voulait trouver la fontaine du Héran où la vouivre avait l'habitude de se désaltérer. Mais ça a été privatisé. Du coup, on est venu à Harley ce matin. On l'a d'abord cherché au château où elle a été vue, où elle est réputée se cacher. Mais le château est privatisé. Ensuite, on est allé à la fontaine de Ruffet, où elle a été vue en train de se désaltérer. Mais la fontaine de Ruffet a été privatisée. Et du coup, dernière option, on est parti à la grotte, la grotte d'Harley. Et on ne la trouvait pas. Et en fait, il s'avère qu'elle a été privatisée, qu'elle est dans un jardin privé. Du coup, on a un peu l'impression que le mythe de la vouivre a été privatisé aussi. Je pense que la vouivre ne squatte plus trop ces lieux depuis qu'ils sont privés. Et qu'on n'a pas grande chance de la trouver par ici. Là, on est au-dessus du petit village de Pagnoz, dans le lieu dit de Volgrenan. Et on va voir les ruines du château de Volgrenan, où la vouivre avait la réputation de se cacher. Allez, c'est parti. Ici, on est sur les ruines du château de Volgrenan. C'est un vieux château qui a été démantelé par Louis XIV, et qui a resté en ruine hyper longtemps. Ici, la légende de la vouivre change un tout petit peu. C'était une femme mi-chèvre, mi-femme, qui avait l'habitude de se déplacer pour aller boire dans les fontaines environnantes, et qui était protégée par des serpents. Et elle avait toujours son escarboucle, et toujours la même histoire. Elle la déposait pour aller boire aux fontaines environnantes. Donc à force de chercher la vouivre et de retourner les cailloux, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un petit mulot tout mignon. Bon, dernière étape du voyage, on a trouvé une grotte près de Dol, dans laquelle, éventuellement, dans ces cavités, on pourrait trouver des traces de la vouivre. Dernière chance, on est un peu découragés, mais on y croit. C'est le cri d'amour de la vouivre. La nourriture de la vouivre. Tu entends là-bas, il y a un bruit. Là-bas à gauche, pas l'avion, mais un autre bruit. Je crois qu'on a trouvé la tanière. On va voir celle-là. Ouais. Bon, mais apparemment la vouivre n'est pas là non plus. Alors, écoute, il y a pas mal des sites qu'on a visités, qui sont aujourd'hui privatisés, ou qui sont des lieux touristiques. Et finalement, je me dis que la vouivre est sûrement allée squatter ailleurs. Donc, on pourrait pousser les recherches plus loin, mais nous, on ne va pas le faire. Deux jours, c'était déjà pas mal. Bon, voilà, on n'aura pas trouvé la vouivre. Mais bon, après tout, peut-être que c'est ça, les légendes d'aujourd'hui. C'est juste un prétexte à faire de belles balades, avoir de jolies choses, et à faire de belles rencontres. Voilà, c'est sûrement ça, les chemins de la vouivre. C'est un chemin à suivre pour trouver toutes les merveilles qu'on a vues jusque-là, et puis toute la beauté de cette région qu'est le Jura. Du coup, ciao, moi je vais manger du morbier, du comté, et je sais pas, comter des vaches. Alors, ça se passe à la vouivre, ça ne s'est pas super bien passé, apparemment. Écoute, Bastien, je viens de parler à un gars, là. Ouais. Ouais. Je lui ai demandé à propos de la vouivre, il s'est foutu de ma gueule. Ah, il m'a dit que ça n'existait pas. Donc ça n'existe pas. Ça fait deux jours que tu me fais tourner à la recherche d'un truc qui n'existe pas. Mais si ça existe, franchement, tu me casses les couilles. Je l'ai lu sur Google. J'accepte pas, ça fait deux jours que je te suis là partout, dans un coin paumé du Jura. Le Jura, il y a du bon comté, c'était très bon. Je vais rentrer chez moi, je vais rentrer dans le sud, je vais rentrer à Marseille, là. Tu m'as gavé. Ah, putain, je rentre à pied, d'ailleurs. Ah, putain.